D'accord. Donc, la question à laquelle on tente de répondre ce soir, comment les hommes pouvaient-ils être sauvés avant la venue du Christ? Et voici la réponse courte. Bien que le prix de la rédemption n'ait en fait été payé par le Christ qu'après l'incarnation, « Les bénédictions qui en découlent ont été successivement communiquées aux élus de tous les temps. » Hébreux 9, 15, nous dit ça, on va le voir plus en détail dans les textes qu'on va examiner ce soir, mais 1 Pierre 1, 10 et 11, comme je ne le reciterai pas, ça vaut peut-être la peine de le citer à l'appui de cette réponse-là, qui nous dit « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » Donc, le salut en Jésus-Christ n'est pas sorti de nulle part. Il était déjà révélé dans l'Ancien Testament. Donc, le Nouveau Testament enseigne clairement que le salut se trouve uniquement en Jésus-Christ. Peut-être soin, mon garçon, ça me déconcentre que tu sois à genoux. Uniquement en Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut en autre nom que lui. Et puis, c'est seulement donc la foi en son nom. « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. » C'est seulement par la foi dans le Christ. Il ne nous a pas donné d'autres moyens pour être sauvés. Donc, comment ceux qui ont vécu avant Jésus pouvaient-ils être sauvés? L'apôtre Paul dit dans Romains 10, 14, « Comment les non-croyants peuvent-ils invoquer celui dont ils n'ont pas entendu parler? » Puis, comment est-ce qu'ils vont l'entendre parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, comment est-ce qu'ils pouvaient croire en Jésus, si le salut est né qu'en Jésus, s'ils ne le connaissaient pas, s'il n'était pas encore révélé? On va voir qu'en fait, c'est qu'il était déjà révélé et qu'ils pouvaient donc croire en Christ par avance. Mais, donc, la confession de foi nous donne au paragraphe 6 du chapitre 8 une explication détaillée sur le salut des croyants avant le Christ. Alors, elle répond en fait à notre question, « Comment est-ce que les gens pouvaient être sauvés avant? » Alors, voici la réponse au paragraphe 6. Bien que le prix de la rédemption n'ait en fait été payé par le Christ qu'après l'incarnation, les avantages, l'efficace et les bienfaits qui en découlent ont été successivement communiqués aux élus de tous les temps, dès le commencement du monde. Cela s'est fait dans et par des promesses, des types et des sacrifices qui révélaient et signifiaient que le Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement est la postérité qui écraserait la tête du serpent et l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Donc, notre compréhension, c'est que le salut par Jésus était déjà en vigueur avant la venue de Jésus. Ce n'était pas un autre salut, ce n'était pas un autre moyen de rédemption, c'était le salut par le Christ, par la foi dans le Christ, avant le Christ. Paul explique dans Romains 3, 25 à 26, si vous voulez tourner, c'est un passage important, comment Dieu a pu donner sa miséricorde, comment est-ce que Dieu a pu pardonner des pécheurs avant la croix. On lit dans Romains 3, 25, « C'est lui, c'est-à-dire Jésus, que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, une victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Donc, on voit clairement, quand on lit les pages de l'Ancien Testament, que Dieu a exercé sa miséricorde, il a pardonné des pécheurs. Celui qui le déclare peut-être de manière la plus explicite, c'est David, au psaume 32, versets 1 et 2, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Donc, psaume, une béatitude qui déclare, donc, que sont heureux, que sont bénis, ceux qui sont pardonnés. Pourquoi? Parce que ceux-là ont la vie éternelle, ceux-là, c'est le même salut que nous avons dans le Nouveau Testament, et David déclare la joie de l'homme qui sait qu'il est pardonné de Dieu. Et donc, c'est pas seulement hypothétique, il le dit comme quelqu'un qui possède le salut, qui a fait l'expérience du pardon de Dieu. Et maintenant, comment est-ce que Dieu pouvait donner son pardon pour les péchés, alors que les péchés étaient impunis? Ce qui semblait être une injustice. Celui qui exerce le jugement, celui qui est juge de toute la terre, ne peut pas gracier le coupable et condamner le juste. Proverbe 17, 15 nous dit, « Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. C'est exactement ce que Dieu fait. Il absout le coupable, il absout David, et David écrit l'Op. 32 après l'affaire avec Bathsheba, après qu'il ait reçu la miséricorde divine, l'assurance du pardon de son péché. Donc, comment expliquer cela? Et la réponse de l'apôtre Paul dans Romains 3, c'est de dire, il n'y a aucune injustice là, même si pour un temps, c'est peut-être ce qui a semblé, que Dieu arbitrairement pardonnait des péchés et en punissait d'autres. Il y a des pécheurs qui ont péri, qui sont morts, mais il y en a d'autres qui ont été graciés et qui ont reçu la vie. Et donc, David, pas David, mais Paul attribue cela à la patience divine. Il dit que c'était au temps de la patience. Et cela se réfère à la période de temps où Dieu accordait sa grâce, son pardon, avant la croix, avant que les péchés soient punis. Mais dans le temps présent, le temps contemporain de l'apôtre Paul, mais pour nous aussi, on peut dire donc que c'est aujourd'hui, c'est dans le sens que le temps est accompli, le temps de l'expiation des péchés. Dieu a exécuté sa justice. Il a puni les péchés qui étaient demeurés impunis jusqu'alors. Et il a puni non seulement ces anciens péchés-là, mais il a puni les péchés de tous les élus sur le Christ. Et donc, Dieu, Paul conclut, était juste de justifier ceux qui avaient la foi dans le Christ. C'est ce qu'il dit à la fin du verset 26, que de manière à être juste tout en justifiant, Dieu ne peut pas être injuste en justifiant. Comment est-ce qu'il peut justifier un impie? La seule façon, c'était d'imputer son péché au Christ et d'imputer la justice du Christ à l'impie, de sorte que la déclaration de Dieu, la déclaration où il déclare que le pécheur n'est pas un pécheur, mais qu'il est juste et qu'il doit avoir la vie éternelle, n'était pas un mensonge. Parce que par le moyen de la foi dans le Christ, celui qui a la foi en Jésus, est déclaré juste sur cette base-là. Et donc, le chapitre 4 qui suit, Paul nous montre que David a eu cette grâce-là, cette justification-là par la foi seule, au verset 6. Abraham aussi, je pense au verset 3. Donc, qui a cru. A cru quoi? A cru la promesse. La promesse, l'objet de la promesse était le Christ. Et donc, ils ont cru au Christ. En croyant à l'éternel, de toute façon, ils croyaient dans le Christ. Ce n'est pas deux personnes séparées. Quand on a vu la Trinité, il y a un seul Dieu et il y a trois personnes, mais qui ne sont pas comme nous, le concept de personnes où on est complètement séparés, en dehors. L'éternel et Jésus, c'est un seul et même Dieu dans lequel il y a trois personnes. Alors qu'en croyant à l'éternel, même s'ils ne comprenaient pas tous les détails qu'on peut comprendre de la Trinité, puis il n'y avait pas la foi spécifiquement dans le Messie incarné, il y avait la foi dans le Messie à venir qui était révélée à eux par la promesse. Et donc, en croyant à l'éternel et en croyant à la promesse, ils croyaient au Christ. Et donc, Paul dit que Dieu était juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et, tenez compte qu'en disant cela, il se réfère à ceux qui ont été justifiés avant le Christ. Donc, ils ont eu la foi dans le Christ avant le Christ. Parce qu'il leur était révélé. L'Épître aux Hébreux dit sensiblement la même chose. Si vous voulez tourner dans Hébreux 9, 15, il le dit sous un autre angle, mais un texte très important et en particulier pour notre compréhension particulière de la question des alliances. Quand je dis « notre », je veux dire les baptistes ou les réformés baptistes par opposition aux réformés pédobaptistes. Hébreux 9, 15 est un texte clé donc de notre théologie qui dit « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » Le texte commence par nous dire que Jésus est le médiateur de quelle alliance? La nouvelle alliance. Il n'était pas le médiateur de l'ancienne alliance, l'alliance mosaïque ou même qui inclut l'ancienne alliance Abraham, Moïse et David. Il est le médiateur de la nouvelle alliance. Et c'est en vertu de cette médiation-là et de cette alliance-là qu'a été faite la rédemption des péchés et que les pécheurs avant le Christ ont obtenu la rédemption éternelle promise. Donc, les saints de l'Ancien Testament, quand je dis les saints, je ne parle pas des personnages qui se sont illustrés. Nous sommes les saints du Nouveau Testament parce qu'on vit après la croix. Mais donc, ceux qui ont été sauvés, ceux qui ont eu part à l'héritage éternel, qui ont eu la vie éternelle avant le Christ, donc les saints de l'Ancien Testament ou les saints qui étaient sous l'ancienne alliance, ont participé à la nouvelle alliance avant que le sang de l'alliance soit versé. Avant que l'alliance soit visiblement en vigueur, qu'elle soit conclue dans le sang du Christ, ils ont participé à la nouvelle alliance qui leur a été offerte sous la forme d'une promesse, mais qui était suffisamment efficace en vertu de la promesse de Dieu qui a juré par lui-même pour leur conférer les bénéfices de la nouvelle alliance. Donc, et c'est exactement ce que le verset 15 nous dit, que ceux qui étaient dans l'ancienne alliance ont participé à la nouvelle alliance quand il dit que ceux qui furent appelés et ceux qui sont appelés, on pourrait le traduire autant au passé qu'au présent parce que c'est un parfait. Donc, ceux qui furent appelés, ceux qui sont appelés, reçurent et reçoivent, ils ont reçu, ils continuent de recevoir ceux qui sont appelés, l'héritage promis, c'est quoi? La vie éternelle, l'héritage éternel, en vertu de la mort du Christ qui allait venir et qui est venu, et tout ça par la médiation de la nouvelle alliance. Donc, si on revient à la question, comment pouvait-il croire en Jésus-Christ avant que Jésus-Christ soit manifesté? Bien, c'est qu'il était déjà révélé avant l'incarnation. Christ était présent dès la chute de l'homme. Lui-même ne dit-il pas qu'Abraham a vu son jour et il a tressailli, il s'est réjoui, Jean 8,56. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que il fut révélé à Abraham suffisamment de connaissances concernant le Christ et sa venue pour qu'il puisse non seulement croire à peu près, mais que ce soit la joie de son salut, son espérance. Il nous dit quelque chose de semblable concernant David. Il nous dit que David appelle son propre fils à venir, son Seigneur. Dans Matthieu 22,45, quand il demande un peu comme une question piège au docteur de la loi, de qui le Messie est-il le fils? Il est le fils de David. Alors, pourquoi est-ce que David l'appelle son Seigneur? À plusieurs endroits, mais en particulier dans le psaume 110. Et donc, il ne sait pas quoi lui répondre. Mais donc, déjà, le Seigneur de David, c'est ce qui est l'Éternel, et qu'en l'Éternel, spécifiquement, la personne du fils, l'Éternel parle à l'Éternel, le Père parle au Fils, puis il est donc David est comme quelque part entre les deux, mais il ne prend pas à cette révélation-là où il dit l'Éternel, où le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Il comprend que ça, ça s'applique à l'héritier de son trône, à celui que Dieu a promis qui viendrait prendre son trône. Alors, David, déjà, croyait en son fils à venir. Et il savait qu'il était plus grand que lui, il l'appelait son Seigneur, qui était avant lui, qui est de toute éternité, puisque Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, la confession nous dit que Jésus a été révélé avant l'incarnation et que les bénéfices de sa médiation, les bénéfices de la rédemption qu'il allait accomplir, ont été communiqués de trois façons. Par des promesses, des types et des sacrifices. Donc, concluons avec ces trois éléments-là. Les promesses en question qui révélaient Jésus étaient, en fait, une seule et même promesse qui fut répétée à divers moments dans la révélation biblique et qui ont apporté dans chaque réitération des aspects plus spécifiques de la promesse, mais c'est toujours le même objet. C'est la promesse que le Christ va venir. Et l'origine, le premier endroit où on retrouve cette promesse, c'est dans Genèse 3.15, texte bien connu que Luther appelait le proto-évangile. Après la chute, après la désobéissance, après que le péché soit entré dans le monde, Dieu déclare au serpent « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alors, c'est ici qu'on retrouve la première révélation de l'alliance de grâce, la nouvelle alliance, si vous préférez, mais que l'éthologie appelle l'alliance de grâce avant qu'elle prenne la forme conclue dans le sang de l'alliance, la forme visible dans la nouvelle alliance. Donc, elle est une promesse. Et donc, une promesse qui révèle quoi? Un fils, une postérité au singulier. Un fils qui va venir faire quoi? Qui va venir sauver, qui va venir être l'antagoniste du diable qui va le détruire, qui va détruire le diable et sa puissance, va détruire la mort. Hébreu, chapitre 2, verset 14, et le pendant de cela qui accomplit ce texte où, par sa mort, il a détruit celui qui avait la puissance de la mort, le diable. Et il a délivré les captifs. Donc, il nous annonce un fils, c'est non seulement un fils, mais un fils qui va souffrir. Tu lui blesseras le talon. Bon, c'est une image ici, quand on écrase la tête d'un serpent, il y a un danger de se faire blesser. L'idée, ce n'est pas que le Christ a été offert en rançon au diable, tout ça, mais c'est que ses souffrances étaient déjà révélées dans cette formulation-là et qu'il allait être blessé, blessé mortellement, mais qu'il allait quand même vaincre le diable et qu'il allait ressusciter. La promesse d'un fils est réitérée à Abraham, à Isaac, à Jacob. À chacun, il est dit, par exemple, dans Genèse 22, 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. La même chose est dite à Isaac, 26, 4, Genèse 26, 4, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité et à Jacob, même chose, en 28, 14, exactement la même chose, il dit à la fin du verset, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et l'apôtre Paul, dans son exégèse du livre de la Genèse qu'il nous révèle dans Galates, Galates chapitres 3 et 4 en particulier, il souligne que le mot postérité est au singulier ici, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, oui, un accomplissement typologique dans les nombreux fils d'Abraham, en commençant par Isaac, un fils miraculeux qui est un type du Christ à venir, mais la promesse que toutes les familles de la terre seraient bénies dans le fils d'Abraham est faite à Christ. C'est à Christ que Dieu promesse-là et donc Christ en tant que fils d'Abraham, fils de David qui va s'accomplir cette promesse-là. Donc, l'Évangile, le Christ est déjà révélé sous la forme de promesse. La promesse est réitérée à David dans les actes qu'on lit acte 13, verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Donc, il y a beaucoup de passages où Dieu fait cette promesse à David et qui sont rappelés souvent chez les prophètes. Mais donc, au fil de l'histoire de l'Ancien Testament, cette promesse qui commence en Genèse et qui se développe est rappelée et précisée. On apprend des choses concernant la naissance, la mort, la vie du Messie, la gloire de son royaume. Beaucoup de choses sont révélées concernant celui qui est promis. Et cette promesse-là et tout ce qu'elle contient devient l'espérance d'Israël, l'attente d'Israël. Toute la vie du peuple de l'Ancien Testament et tout l'Ancien Testament lui-même sont construits sur cette promesse. Paul va même jusqu'à appeler les alliances de l'Ancien Testament les alliances de la promesse dans Éphésiens 2.12. donc ce rapport entre la promesse et les alliances, le génitif qui est employé pour dire les alliances de la promesse nous montrent que toutes les alliances sont au service de la promesse sans être elle-même l'alliance de grâce qui accomplisse la promesse. Elle pointait vers cela et elle avait pour but de garder la postérité d'Abraham et de David jusqu'au moment où la promesse s'accomplirait. donc ce sont les alliances au service de la promesse. Romain 9.4 il dit quelque chose de semblable aussi quand il parle des Israélites à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte donc les alliances de la promesse. Donc voilà pour la question des promesses. Maintenant la confession ajoute aussi les types et les sacrifices. Donc les promesses étaient si on veut des prophéties directes d'un Messie à venir d'un fils à Abraham les types ce sont en fait quand on dit un type ça vient d'un mot grec tupos qui est à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament qui parfois veut dire préfiguration par exemple dans Romains 5.14 Adam est une figure de celui qui devait venir un tupos de celui qui devait venir donc une préfiguration on comprend Adam la lumière de Christ et vice-versa on peut comme éclairer les deux modèles qui sont donnés dans 1 Corinthiens 16 le mot tupos est traduit par exemple quand il nous parle de ces choses sont arrivées pour nous servir de tupos d'exemple et dans Philippiens 3.17 le mot tupos a le sens de modèle soyez 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 mes imitateurs frères et portez les regards sur ceux qui marchent selon le tupos que vous avez en nous donc un type c'est une préfiguration un exemple d'une réalité future un modèle réduit si on veut de la réalité céleste à venir c'est ça un type donc Adam était un type et Adam est toute l'alliance des oeuvres où Adam devait donc comme représentant comme tête fédérale de tous ses descendants agissait donc pas juste en son nom personnel mais agissait au nom de tous les hommes et par un seul homme le péché était entré dans le monde et la mort s'est étendue sur tous les hommes même sur ceux qui n'ont pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam même pour ceux qui n'étaient pas les chefs de l'alliance parce que sa chute c'est notre chute on est dans la même équipe s'il a perdu on perd mais donc il est une figure aussi de celui qui va être une autre tête fédérale le dernier Adam ou le deuxième Adam les deux expressions sont employées dans 1 Corinthien 15 le parallèle entre Adam et Christ et donc où on voit que le Christ il ne nous ramène pas au stade d'Adam mais il va concrétiser ou accomplir parfaitement ce qu'Adam aurait dû faire par son obéissance et atteindre l'immortalité et l'incorruptibilité la vie éternelle donc qu'il obtient pour lui-même et pour tous ceux qu'il représente c'est-à-dire ceux qui sont sa postérité ceux qui croient ceux qui ont la foi ceux qui sont nés de l'esprit donc Adam était un type de cela et l'alliance avec Adam nous permet de comprendre déjà un peu comment fonctionne ce que Christ devait faire l'arche de Noé était un type de la rédemption qui est en Jésus-Christ un Pierre 321 cette eau était une figure anti-tupos du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps mais l'engagement le point c'est simplement que le déluge était une figure de la rédemption le jugement qui vient et qui sont sauvés ceux qui sont dans l'arche l'arche qui représente le Christ il y en a qui font un parallèle le bois de l'arche le bois de la croix mais le point est que vraiment c'était comme dans ce tombeau puis une sorte de résurrection le jugement vient la mort engloutit tout puis il va y avoir une nouvelle vie qui va émerger une nouvelle création Isaac qui est certainement un type du sacrifice de Jésus et de sa résurrection Hébreu 11-19 il pensait parlant d'Abraham que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection Joseph est certainement un type de celui qui allait être rejeté par les siens qui allait être humilié descendre jusqu'au bas fond pour ensuite être élevé dans la gloire et sauver ceux que Dieu lui donnerait Genèse 45-5 maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous voir clairement ici l'évangile qui est typologiquement représenté il a été vendu pour nous sauver la vie et donc on pourrait passer tout l'Ancien Testament comme ça et toute l'histoire du peuple de l'Ancien Allia c'est voir l'ensemble des types qui préfiguraient le Christ l'Exode la Pâque c'est rempli c'est ce que Jésus racontait aux disciples d'Emmaüs il leur faisait un cours de théologie biblique des alliances quand il leur ouvrait l'intelligence pour qu'ils voient que la loi les prophètes les psaumes tout ça parlait de lui pointait vers lui attestait ses souffrances d'avance bien sûr c'est devenu beaucoup plus clair pour les enfants de Dieu après l'accomplissement mais c'était une lumière suffisante pour permettre par l'Esprit de Dieu aux élus d'être régénérés de croire déjà et de comprendre des éléments de leur rédemption et les types par excellence ce sont les sacrifices qui sont nommés en deuxième lieu dans la confession de foi ou en troisième lieu après les types tous les sacrifices donc tout le sang versé pointait vers l'agneau qui ôte le péché du monde l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde qu'est-ce que ça veut dire ça il n'a pas été immolé dès la fondation du monde il a été immolé à la fin des temps quand les temps furent accomplis mais déjà dès la fondation dès la chute ses souffrances étaient attestées dans Genèse 3.15 à plusieurs endroits après la chute Dieu fait un sacrifice pour couvrir la nudité de l'homme et de la femme symbolisant ici la justice du Christ qui va nous couvrir mais il va devoir verser son sang pour le faire donc tout ça pointait vers Jésus et leur inefficacité l'inefficacité des sacrifices de l'ancienne alliance réclamait le sang de Jésus chaque année le yom qui pour la fête rappelait donc parce qu'il faut encore continuellement faire le jour des expiations pourquoi ? parce que le péché n'est pas expié et tout ça était un rappel que l'esprit montrait que tant que les anciens tabernacles subsistaient l'accès au sein des saints n'était pas ouvert parce que le péché n'était pas encore véritablement expié et ça s'est fait donc vous lirez Hébreu 10 1 à 5 qui nous explique cela en détail donc terminons avec simplement une petite remarque sur le rapport entre le type et l'antitype l'antitype c'est l'accomplissement du type de ce qui est préfiguré le type ne possède aucune efficacité propre pour communiquer la réalité céleste qu'il préfigure la Pâque qui est un type de la rédemption en Christ la Pâque elle-même ne communique pas elle ne peut pas donner la vie éternelle et donner Christ elle le préfigure l'ombre offre la réalité du Christ mais indirectement tandis qu'avec l'établissement visible de la nouvelle alliance les réalités célestes sont communiquées directement c'est ce que Paul veut dire quand il dit que toutes ces choses-là étaient l'ombre mais le corps étant Christ le mot corps c'est le mot substance la réalité céleste qui était préfigurée dans les choses de l'ancienne alliance se trouve maintenant en Jésus Hébreu 8 5 et 6 nous parle du culte de l'ancienne alliance qui était l'ombre des choses célestes mais maintenant la réalité céleste elle est directe elle est plus elle transite plus par une ombre et c'est ici donc qu'on retrouve la grande différence entre la conception baptiste du type et de l'antitype et celle des présbytériens pour nous l'alliance de grâce était révélée sous l'ancienne alliance mais était distincte l'ancienne alliance c'était pas l'alliance de grâce c'était pas une administration elle était au service de la promesse mais on pouvait être dans l'ancienne alliance sans avoir Christ c'était possible d'être sous l'ancienne alliance d'avoir tous ces types-là toutes ces promesses-là et de ne pas être en communion avec le Christ 1 Corinthiens 10 nous parle de ceux qui sont sortis qui ont été baptisés dans la mer rouge qui ont été accompagnés par un rocher un aliment spirituel ils ont bu un même breuvage spirituel ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et pourtant ils n'étaient pas en communion avec le Christ parce que c'était typologiquement qu'ils pouvaient l'être et c'est seulement ceux donc qui étaient véritablement élus régénérés qui eux étaient vraiment en communion avec le Christ au travers des types des ombres qui le préfiguraient mais beaucoup sont morts dans l'endurcissement et n'ont pas connu Christ cependant ça c'est impossible dans la nouvelle alliance il y en a qui vont prendre l'exemple les présbytériens prennent l'exemple de l'ancienne alliance puis dire l'église est encore mixte comme ça il y en a qui sont comme juste dans la réalité visible entendre parler du Christ ils font partie de la nouvelle alliance mais ne sont pas vraiment en communion vitale spirituelle ni de nouveau avec Christ mais je pense que c'est une mauvaise lecture parce que l'écriture nous dit que tous ceux qui sont dans la nouvelle alliance sont sauvés sont au bénéfice du médiateur et Jérémie 31-34 nous dit que il va pardonner celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant connaissez l'éternel car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand dit l'éternel car je pardonnerai leur iniquité cette bénédiction là c'est l'essence même de la nouvelle alliance impossible d'être dans la nouvelle alliance sans avoir ça il y en a qui peuvent penser faussement qu'ils sont dans la nouvelle alliance et ne pas avoir ces bénédictions là mais tous ceux qui sont véritablement dans la nouvelle alliance sont en communion avec le Christ or il y en avait or il y en avait qui étaient dans la nouvelle alliance sans être en communion avec le Christ parce qu'elle l'offrait Christ de manière médiate tandis que la nouvelle alliance l'offre de manière immédiate on va arrêter ici j'ai déjà dépassé mon temps pour moi pour moi j'ai déjà dépassé mon temps qui parla qui parla donc si on va on va